Oui, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. De manière générale, je trouvais que l'obligation vaccinale était une mauvaise chose et était certainement très contre-productive par rapport à l'objectif qui était de se faire vacciner les gens. On peut penser que ça donnait du grain à moudre aux opposants et on se demandait ce qu'on allait bien faire aux gens qui n'allaient pas se faire vacciner, si on allait poursuivre ou quoi, et c'était assez contre-productif, je pense. Oh là là, effectivement, il y a beaucoup de familles qui n'étaient pas pour ce vaccin. Donc, en fait, ça risque de... C'est vrai que ça faisait peut-être des gens qui ne pouvaient pas travailler, alors peut-être que ça va arranger les choses. Donc, après tout, ceux qui veulent se faire vacciner le pourront toujours. Donc, je ne pense pas que ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, ils vont le faire parce qu'il y a une obligation. Je trouve que c'est bien, c'est net, parce que se faire obligé de se faire vacciner, c'est à l'encontre du citoyen, et je trouve que c'est net. À la fin de l'obligation vaccinale, il y aura moins de manifestants qui sont en haut au congrès. Du coup, c'est une bonne chose. Moins de personnes qui font des manifestations pour rien. J'étais contre, mais du coup, avec les stages de mon lycée, et du coup, pour mon entourage, j'étais obligé de me faire vacciner. Oui, parce que, ben, forcer les gens à se faire vacciner, c'est pas... À faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, ben, c'est pas bien. Ben, j'étais pas au courant déjà. Et puis moi, je suis vacciné, donc ça me pose pas de soucis. Mais c'est plus pratique, c'est vrai, pour tout le monde, quoi. S'il n'y a rien derrière, s'il y a le moindre truc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. S'il y a une reprise de l'épidémie, ce sera une mauvaise option. Quand même, beaucoup de gens qui refusent la vaccination. Il y a beaucoup de gens qui refusent la vaccination. Et là, je pense que c'est beaucoup plus important ce qui se passe en Ukraine. Alors, je viens de l'apprendre, mais du coup, je vais rester assez neutre sur cette position-là. Je pense que de toute façon, la Covid, voilà, on va quasiment tous l'avoir, vacciné ou pas vacciné. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'en sors là, et c'était pas simple, ça a bien fatigué. Mais voilà, donc chacun prend ses responsabilités. Et puis après, on verra à la suite, il faut rester confiant, malgré tout. Je trouve que ça ne sert à rien qu'on devrait laisser les gens choisir de ce qu'ils veulent faire. On n'est pas les obligés à se faire vacciner. Ça va nous apporter un peu plus de liberté. Parce qu'on avait l'impression d'être un peu pris de tous les côtés depuis le début du Covid. Et puis de ne plus trop avoir de choix, quoi. Du coup, c'est une bonne chose. Écoutez, bon, nous, on est de métropole, donc on s'est fait vacciner. Je pense que c'est peut-être un peu prématuré de supprimer l'obligation vaccinale. Mais bon, l'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada